En Ukraine, bien sûr, air, terre, mer, la guerre est sur tous les fronts. On va vous proposer de faire un point sur ce qui se passe au cœur de l'été, légèrement dépassé en ce début de mois d'août. Il n'y a pas la percée attendue par le camp occidental, mais un peu partout, Kiev met en échec son ennemi russe. L'analyse avec les indispensables de Lucille de Villers. Bonsoir Lucille. Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Alors, les Ukrainiens contestent par tous les moyens la suprématie militaire des Russes. D'abord dans le domaine aérien, ça on l'a beaucoup vu ces derniers temps. Effectivement, dans une vidéo publiée hier soir, Volodymyr Zelensky s'est exprimé sur les attaques menées par la Russie. Ce week-end, le président ukrainien a dit plusieurs choses. La première, il reconnaît que Moscou intensifie ses frappes en territoire ukrainien. Au cours de cette seule semaine, dit-il, les Russes ont utilisé 65 missiles différents et 178 drones d'attaque contre nous, dont 87 drones Shahed de confection iranienne. Et c'est ensuite qu'il a donc souligné la réussite de la défense antiaérienne de Kiev. Nous avons réussi à en abattre un nombre important. Nous ferons de notre mieux pour rendre le bouclier du ciel encore plus fort. Ici, dans nos cieux, nous pouvons prouver que la terreur est en train de perdre. Rien que dans la nuit de samedi à dimanche, l'armée ukrainienne affirme avoir détruit 30 missiles de croisière sur 40 lancés par la Russie et 27 drones, dans le détail, 12 des 14 missiles calibres lors d'une première vague d'assaut. Puis, 5 autres missiles calibres et 13 missiles de croisière lancés par voie aérienne lors de la deuxième vague, abattus cette fois par l'armée de l'air. Bilan d'après Kiev, au total, l'ennemi a donc utilisé 70 armes d'attaque aérienne dans la nuit de samedi à dimanche. Dernière information dévoilée par Volodymyr Zelensky, d'autres missiles ont été interceptés. Des missiles hypersoniques Kinjal, des armes présentées par la Russie, comme invincibles. Nos soldats ont détruit les missiles Kinjal, dit-il, dont les Russes se vantent depuis longtemps. Ces missiles, dont parle Zelensky, ce sont des missiles russes, porteurs de charges explosives d'une demi-tonne, largués depuis un avion de combat. Ils sont effectivement réputés extrêmement rapides et difficiles à intercepter, mais également peu manœuvrables et on ne connaît encore que très peu leur précision. Kiev affirme que Moscou a lancé 3 missiles de ce type, sans détailler combien d'entre eux ont été interceptés. Rappelons que la dernière fois qu'on a eu connaissance de leur utilisation par l'armée russe, c'était au début du mois de mai. Un missile avait alors été abattu par une batterie de système de défense anti-aérienne. Patriote, les observateurs du conflit ont longtemps dit que l'armée russe utilisait peu sa flotte aérienne. Eh bien, le ministère de la Défense britannique note que c'est de moins en moins le cas et révèle jusqu'à 100 sorties d'avions de combat russes par jour depuis le début de l'été. Celle-ci, précise-t-il, se limite presque tout à opérer au-dessus du territoire sous contrôle russe, en raison de la menace des défenses aériennes ukrainiennes. Et on observe que Kiev a mis les bouchées doubles dans le ciel, côté ciel. Effectivement, en début de semaine, Moscou a été visée à maintes reprises par des drones aériens et en particulier ce quartier du centre d'affaires de Moscou. Cette tour que vous allez voir abritant des annexes du ministère de la communication russe a été ciblée deux fois à quelques heures d'intervalle. Et ce week-end encore, Moscou disait avoir intercepté un drone qui se dirigeait vers sa capitale. Ce qui fait dire à Oleksii Danilov, le président du Conseil national de sécurité et de défense d'Ukraine, qu'à chaque nouvelle mission de combat, les drones ukrainiens deviennent plus précis, les opérateurs plus expérimentés, la coordination au combat plus efficace et les fabricants ont la possibilité d'améliorer les caractéristiques tactiques et techniques. Il conclut, le mois d'août a été particulièrement réussi pour les chasseurs ukrainiens. Alors, autre point de vue, celui du terrain, celui du front. Et là, vue du front, c'est David contre Goliath. Et bien ce week-end encore, Kiev a ciblé dimanche deux ponts situés. Et là, c'est dans le détail, pardon, qu'il faut regarder. Il est vrai que le front ne bouge quasiment pas. Les Ukrainiens revendiquent avoir repris un peu plus de 210 km² depuis le début de la contre-offensive. On est loin de la situation d'automne dernier, quand de septembre à novembre, les Ukrainiens avaient progressé de façon fulgurante. Anna Maliar, vice-ministre ukrainienne de la Défense, reconnaît elle-même que les Russes déploient de façon considérable dans la région de Bakhmout et que l'ennemi tente désespérément d'arrêter notre offensive. Rappelons toutefois que Kiev jouit maintenant du nouvel arme, les armes à sous-munitions fournies par les Etats-Unis, employées depuis le mois de juillet pour briser les tranchées russes qui ralentissent les troupes. Rappelons aussi que d'après les derniers chiffres établis par le consultant en aéronautique Xavier Titelman, au mois de juin, pour 10 équipements perdus par l'Ukraine, la Russie en perd 15, et que d'après les destructions prouvées par les images, nous en sommes à 11 300 pertes de matériel contre 4 000 pour les Ukrainiens. Il est établi que généralement c'est le camp qui attaque, qui essuie plus de pertes. Néanmoins, on voit que c'est bien l'Ukraine qui en essuie le moins alors qu'elle est à l'offensive. Alors pour finir, on voit que c'est sur les mers que l'Ukraine veut prendre l'avantage. Oui, c'est ce qu'on observe également depuis plusieurs jours. L'Ukraine multiplie les attaques de la flotte russe avec ses drones navals. Vendredi, c'est la base de Novorossis, que le deuxième port le plus important de Moscou près de Crimée qui a été ciblé. L'Ukraine revendique l'attaque de ce navire que vous allez voir de débarquement russe attaqué par un engin contenant 450 tonnes d'explosifs. Plus récemment encore, dans la nuit de vendredi à samedi, une autre attaque de drones navals contre un navire russe. Dans le détroit de Kertsch, il s'agit du navire russe SIG, un important pétrolier de la Fédération de Russie qui transportait du carburant pour les soldats. Une source de sécurité ukrainienne qualifie cette opération de succès en coopération avec la marine. Merci beaucoup, Lucille. Liedmila Totieva, votre regard, on se proposait de faire cette... C'est intéressant d'avoir une sorte de photographie de ce qui se passe en ce moment, tant sur les airs que dans les... sur les mers que dans les airs, et puis évidemment sur le terrain. Quel est votre regard ? Est-ce que... On peut commencer à parler d'échec de la contre-offensive, mais de succès dans cette forme de résistance qui évolue au fil des semaines ? Je pense que ça dépend de comment vous qualifiez la contre-offensive. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Pour nous, pour les Ukrainiens, ce que l'armée ukrainienne essaie d'opérer dans la mer Noire, la pression qu'elle met sur les Russes pour faire montrer, encore une fois, que la mer Noire, ce n'est pas la mer interne de la Russie et qu'on peut atteindre les buts militaires au-delà de ça, c'est l'extension de cette contre-offensive. Et ce qui ressort pour moi, c'est la Crimée et l'enjeu de la Crimée. On a beaucoup parlé sur ce plateau, mais aussi sur d'autres, que la Crimée, c'est un gros morceau avalé, si vous voulez, pour l'Ukraine, surtout pour la contre-offensive. Pourtant, c'est dans le sud que l'armée ukrainienne arrive à avancer mieux que dans le nord-est, où elle est plutôt dans la position difficile, parce que justement, les Russes, ils essayent d'avancer dans le nord-est. Les Russes revendiquent 3 km d'avancée, d'ailleurs, sur un des fronts dans le nord-est. Tout à fait. Et alors, pour nous, ce qui est important, c'est qu'on prouve l'inventivité et notre capacité de réagir avec les drones. Les drones, c'est devenu vraiment essentiel le temps qu'on n'a pas les moyens de couvrir le ciel, d'assurer ce support aérien avec les avions comme les F-16, les fameux qu'on attend, mais apparemment, ça ne va venir qu'après la fin de l'offensive, alors vers la fin de cette année-là. Alors, pour nous, tout le monde, ça dit que le gouvernement ukrainien, je veux dire que ce n'est pas facile, cette offensive, cette contre-offensive. Surtout que les Russes, ils ont eu le temps de bien, bien faire les tranchées des lignes de défense. Et dès que les Ukrainiens perdent la première ligne, ils en découvrent la deuxième. Et c'est ça, en fait. C'est le temps que peut-être l'Occident, il était un peu pas sûr de livrer certains types d'armes. Les Russes, ils ont utilisé ce temps-là pour se bien retrancher et faire miner, surtout miner tout ce qu'ils peuvent mener, en attendant justement la contre-offensive ukrainienne. Pas pour autant dire qu'on est très reconnaissants pour l'aide occidentale, mais quand même, il y a la question du pression du temps. Et ce temps, il nous coûte des personnes, il nous coûte des gens. Enfin, c'est ça qui est important. C'est des vies humaines, effectivement. Et on a parlé du front. Gérard Chalier, en votre regard de spécialiste des conflits sur ce qui se passe en ce moment, on est le 7 août, on est au cœur de l'été. On sent que cette poussée qui a démarré il y a quelques semaines n'avance pas et qu'il faut presque se réinventer, notamment au moyen des drones. Oui. Bon, écoutez, moi, je suis un observateur froid. C'est-à-dire que je ne m'intéresse pas du tout, si vous voulez, à la propagande. Et là, je reconnais que la propagande des deux côtés est considérable. Quand je lis, par exemple, que la responsable militaire dit qu'ils cherchent désespérément à arrêter notre offensive, non, non, ils ne sont pas désespérés, les Russes. Je veux dire qu'ils sont bien cantonnés, ils tiennent. Je ne pense pas que les Russes peuvent être battus. Bon, c'est mon évaluation. Je ne pense pas que les Russes puissent être battus. soupirs de Lieu de Mila et Teutyeva à vos côtés, bien sûr. Et c'est son souhait. Ce n'est pas mon souhait, il y a aussi des faits, ce n'est pas la deuxième armée la plus grande du monde qu'on a vue. Je trouve que les Ukrainiens se battent admirablement, que c'est une guerre patriotique. Je trouve que l'agresseur, c'est effectivement M. Poutine et les Russes. Bien, ceci posé, je m'intéresse militairement à la question, et je dis que la contre-offensive qui, en principe, devait être remarquablement rapide, piétine. Bon, c'est normal. C'est normal parce que les Russes sont véritablement barricanés derrière un champ de mines, etc., etc., etc. Et ce qu'ils veulent, ils veulent faire saigner au maximum les Ukrainiens parce que si les Occidentaux livrent des armes aux Ukrainiens, c'est quand même les Ukrainiens qui se battent. Il ne faut pas l'oublier. C'est eux qui payent le prix du sang. Et ce prix est élevé. Je ne parle pas de ceux qui sont réfugiés, je ne parle pas des réfugiés internes, je ne parle pas des morts, je ne parle pas des blessés. Je parle... Disons que les Russes sont quand même trois à quatre fois plus nombreux. Qu'ils soient moins décidés à combattre, qu'ils soient moins motivés, c'est l'évidence. Il y a la masse. Mais n'empêche que, bon, ils savent se battre, ils ne sont pas plus cons que d'autres, et ils ne vont pas être aisément, écartés de cette affaire. Donc, plus ça dure, et moins c'est bon pour les Ukrainiens. Et comme M. Zelensky dit, on ne s'arrêtera que quand on aura tout récupéré. Je dis que c'est un peu un vœu pieux. Bon. Sans compter que nous approchons l'année prochaine des élections américaines qui sont extrêmement graves pour nous tous. La remontée éventuelle d'un monsieur comme Trump n'est pas écartée. C'est-à-dire que le temps ne travaille pas nécessairement dans cette affaire pour les Ukrainiens. Et on verra dans quelques minutes, d'ailleurs. Il faut quand même replacer ça dans le calme, un peu, et ne pas trop s'exciter sur, bon, nous, on a raison, ils tontent tort. Il y a l'affaire américaine, vous savez, il y a the good guy, the bad guy. Non, je ne veux pas dire que les Américains, on les a vus. Objectivement, un pays agresseur et un pays agressé. D'accord. Il y a un bad guy, un good guy. C'est l'évidence. Il y a quand même un good guy et un bad guy. C'est l'évidence. C'est l'évidence. Et après, vous... Voilà. Mais je veux dire, on n'a pas tout réglé en disant ça. Absolument. On verra d'ailleurs tout à l'heure avec l'interview de Peskov au New York Times. Peut-être que les Russes ambitionnent simplement de garder ces positions, c'est-à-dire les 15 ou 20 % de territoires qui ont été pour l'instant conquis. Guéris de Ponset. Oui, alors ce qui est évident, c'est que si on peut qualifier la reconquête territoriale d'échec pour le moment, l'initiative, la préservation de l'initiative ou l'acquisition de l'initiative du côté ukrainien, c'est un succès. Ils arrivent à mener un petit peu ces dernières semaines les opérations, à imposer leur tempo. Même si les Russes mènent, comme on le voyait, une centaine de sorties aériennes par jour, ce n'est pas énorme finalement avec la flotte d'avions qu'ils ont. Et puis ça peut être aussi des sorties de reconnaissance, on l'a vu, au-dessus de leur propre territoire pour surveiller. Donc finalement, une centaine de sorties aériennes par jour, ce n'est pas quelque chose de très inquiétant pour les Ukrainiens. Ça peut être des missions aussi pour tirer des missiles à très longue portée et donc ne pas aller se frotter aux défenses ukrainiennes. Ce qui est sûr, c'est que quand Zelensky dit la terreur est en train de perdre, c'est quand même des mots qui sont très très forts. Aujourd'hui, peut-être que les Ukrainiens ont un petit peu moins peur toutes les nuits que les Russes à Moscou, même si la densité des frappes n'est pas du tout comparable. Les Russes découvrent depuis quelques semaines cette peur qu'ils peuvent avoir. Il n'y a pas de symétrie en nombre de victimes. Bien sûr, évidemment. Le moins que l'on puisse dire. Mais en tout cas, à nouveau, dans le symbole de l'initiative, qui est quand même un élément essentiel dans la guerre, les Ukrainiens sont très forts en ce moment. Ils sont forts en ce moment, avant de laisser Vincent Hugeux réagir. Cette déclaration de Vladimir Poutine, sans surprise, on en parlait des drones tout à l'heure, c'est notamment sur le terrain des drones qu'il souhaite que la production d'armement s'accélère dans son pays. On l'écoute. Voilà, discussion qui n'est pas mise en scène, bien entendu, avec un responsable, Vincent Hugeux. Et ce, avec le concours de la République islamique d'Iran, puisque l'on sait qu'un accord a été scellé entre Moscou et Téhéran pour la mise en place d'une usine de production sur le sol russe. Et il est même question maintenant d'autres emprises, éventuellement même au Bélarus, qui permettraient donc à celui qui se prétend comme le rempart chrétienté menacé, de devoir sa survie à la République islamique d'Iran et aux islamistes tchétchènes de Khadirov, sans compter les soudards de Wagner. Je ferme la parenthèse. Je pense qu'il est hasardeux aujourd'hui de déclarer que la Russie ne peut pas être vaincue, etc. Ce qui a sans doute perturbé, et je me place aussi sur un registre analytique et non pas émotionnel, ce qui a perturbé, je crois, précisément, la compréhension de ce qui se joue, c'est le lexique. Quand on dit contre-offensive, immédiatement on pense à une sorte de manœuvre éclair. Personne de sérieux... La charge de la cavalerie... ...que l'armée russe allait s'effondrer en 48 heures et même en trois semaines. Tout le monde avait noté, les experts britanniques, Kirill Oboudanov, le patron du renseignement militaire ukrainien, que le dispositif défensif multicouche mis en place par les Russes était robuste, redoutable, et donc très coûteux en hommes et en matériel pour l'offensive. Mais l'opération de reconquête, elle peut prendre du temps, elle prendra du temps, mais elle n'est pas par définition vouée à l'échec. Pour une raison assez simple. C'est vrai que les Russes ont en partie appris de leurs erreurs, notamment dans le domaine du brouillage, notamment dans le domaine des drones, précisément. Mais ils n'ont pas, en une nuit, purgé, je dirais, leurs défauts ontologiques post-soviétiques, la verticalité, l'absence d'initiative du commandant local, etc. A l'inverse, les Ukrainiens, même s'ils doivent être plus économes des hommes et du matériel, ils ont toujours cette plasticité, cette capacité à inventer dans l'action, et ils sont en train de le montrer peut-être là où on ne les attendait pas, c'est-à-dire précisément sur les mers. Ce qui se joue en mer noire aujourd'hui est quand même extrêmement cohérent stratégiquement. L'isolement possible de la péninsule de Crimée par la rupture des liens fixes ferroviaires et routiers, donc des axes d'approvisionnement, ne peuvent pas, ne peuvent peser dans l'avenir. Donc moi, je me garderais bien d'émettre un pari péremptoire sur l'impossibilité pour la Russie d'être vaincue. – Et on vient de revoir les images de cette dernière attaque de drones navals à Nouveau-Russie, en fin de semaine dernière, qui, bien sûr, a été un élément important de cette stratégie en mer noire. Un petit mot là-dessus, on sent effectivement qu'une grande part, en tout cas, de la médiatisation du conflit se fait sur des actions fortes, parfois surprises, et notamment du côté de la mer noire avec le pont de Kertsch et puis l'attaque de ce bâtiment de guerre. – Oui, tout à fait. Je pense que, je rejoins ce que Vincent vient de dire, c'est que le fait, par exemple, que l'Ukraine bat le flot russe sans avoir sa propre flotte, c'est déjà un signe de notre détermination et aussi des moyens qu'on se procure, nous, pour gagner dans cette guerre. Et le fait que la Russie a la masse ou elle est difficile d'écarter de notre terre, on connaît tout ça. Et ce n'est pas pour autant une raison pour laquelle on ne va pas pouvoir récupérer notre territoire. Et ce n'est pas une raison pour que les Russes ne soient pas battus. La dernière chose, juste sur Nouveau-Russie, c'est très important ce qu'il est en train de se faire parce que la Russie, elle s'est retirée de l'accord de céréales, effectivement, elle vise aussi systématiquement les dépôts de grains et de céréales à Odessa parce que l'Ukraine dit, dans ce cas-là, votre port pétrolier, votre port qui exporte aussi les céréales, il sera visé et vous aurez aussi des dégâts économiques que ce qu'ils essaient de faire contre nous. Effectivement... – Même si le port lui-même n'a pas été visé, en tout cas c'était un des navires... – Un des navires, c'est-à-dire qu'on peut atteindre jusqu'à là et d'ailleurs les ports ou les villes qui sont en Crimée et qui sont annexées, ils étaient aussi qualifiés comme des zones ou des cibles possiblement militaires par l'Ukraine. Alors c'est très clair. – Sous-titrage Société Radio-Canada